Bonjour à tous, je m'appelle Berthe Féron, je suis Pascal, j'ai trouvé débit et je suis élève en collègue. Aujourd'hui l'oeuvre que je vais vous parler c'est l'oeuvre 3.1 barri. L'oeuvre en général est une oeuvre qui parle des barrières français et qui a été écrite par Guillaume Lomumbia qui est un Camoronais. L'oeuvre parle d'une fille nommée Juliette qui a eu le privilège d'aller étudier en ville à Dibaba, à Douala. Donc à son retour dans sa famille au village, elle a été recevoir à Vossi, elle a sa grande surprise constaté que sa famille l'a donné en mariage à un jeune cultivateur, Nomenji, qui avait donné 5000 francs de dote. Tout à cela, elle se fâchera autour de sa famille et demanda pourquoi elle ne l'avait pas consultée avant de la donner à un homme qu'elle ne connaissait même pas. Quelques temps après, un haut fonctionnel de sa famille l'a aussi demandé sa main pour partir avec elle à sa famille l'a. Tout à cela, elle annoncera donc à sa maman qu'elle avait rencontré un jeune lycéen à Yaoundé et qui était son fiancé. Après donc, on la donna en mariage et pour avoir son grand amour au détriment de son grand amour, elle, voilà les 300 000 francs de dote au total que son papa avait récolté et donna à son fiancé qui était venu avec elle dans son village et qui était caché sur son cousin Kuma. Tout à cela, elle est partie voir ses parents, son grand-père nommé Ondoi et son père à Tangana et dit « Le prochain qui va venir me demander en mariage, je vais accepter sans refuser. » Son papa fut heureux car il était dans les problèmes parce que le haut fonctionnaire et le cultivateur l'avaient menacé de porter plainte, tout à apparemment des escroqueries engendrées par le papa. Alors, tout à cela, un jeune commençant, Tengen, venait demander sa main. Le papa était fier mais tout à cela, elle se fâchait et dit qu'elle ne pouvait pas l'épouser parce que ce n'est pas celui qu'elle voulait. Toute la famille dit « tais-toi » parce qu'elle avait accepté d'épouser le prochain qui vena. Alors le papa demanda 300 000 francs pour la main de sa fille mais le commerçant se fâchait et dit « 300 000 francs pour une fille ou une femme, ce n'est pas possible n'est que 200 000 francs. » Alors la d'autre se refusait parce que le papa lui voulait 300 000 francs pour pouvoir rembourser les deux autres précédentes. Alors sur le coup monté par elle et son cousin, Kuma, son cousin, il dit qu'il avait trouvé un homme grand qui avait fait l'école des Blancs qui était docteur en mathématiques et qui voulait la main de Juliette. Alors il fait un entrée spectaculaire et l'homme entra. Il dit que pour cette grande femme qu'il veut d'abord une femme qui a étudié l'école des Blancs, qui connaît tout et qui était dans un grand collège. Alors la famille dit « oui, tout ça c'est Juliette, Juliette elle a fait l'école des Blancs. » Après cela donc, la famille dit « ok tu as combien pour la main de notre fille ? » Il dit 300 000 francs. Tout le monde était joye et content de voir qu'il avait assez pour la main de Juliette. Et le papa a été fait parce qu'il pouvait rembourser les deux autres précédentes. Après cela donc, la leçon que je peux tirer c'est qu'il faut laisser les filles choisir leur époux, ne pas les obliger, les contraintes à épouser l'homme qu'elle ne peut épouser et laisser les femmes être mères d'être mères. Donc maintenant je vais lire un extrait de l'acte 5, page 99. Par quoi ? Il en est sorti quoi ? Kouma, docteur en mathématiques. Cela veut dire qu'il est capable de compter toutes les feuilles d'un palmier. Tous ayant enfin compris toutes les feuilles d'un palmier. Kouma, il est aussi docteur en langue blanche. Parle parfaitement le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'allemand, l'anglais et le français. Tous et qui est un grand homme, un grand homme, Kouma, un grand homme. D'ailleurs ce n'est pas tout. Vous vous demandez pourquoi il est venu pour nous voir un si grand exporte. C'est qu'il est également le plus grand commissaire que vous avez vu, un haut commissaire. Vous voyez que d'après cet extrait, ça montre comment pour l'homme qu'on aime, ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire et comment on peut parfois faire le mensonge dans une bonne direction. Alors merci de m'avoir écouté et je vous demande de vos nouveautés. Merci.